Coup dur pour l'ancien édile de Levallois-Péret et sa femme. D'après les informations du Parisien, le manoir de Giverny, heure, des époux Balkany, qui purge actuellement une peine de trois ans de prison pour fraude fiscale, a été cambriolé dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 mars. Si les enquêteurs n'ont pas encore déterminé le profil ou encore le nombre de cambrioleurs présents cette nuit-là, ils ont cependant pu établir qu'une quantité non négligeable d'objets avaient été volés. Selon une source proche de l'enquête interrogée par nos confrères, le préjudice est toujours en cours d'évaluation par la famille. Le manoir étant inoccupé depuis plus d'un mois, c'est la femme de ménage du couple qui a découvert le sinistre le vendredi matin. Une des fenêtres du domicile de 1000 m² avait été cassée. Toujours selon le Parisien, l'entourage du couple s'était inquiété de possibles cambriolages, et avait alerté la gendarmerie locale. Les deux anciens résidents de Levallois-Péret ont effectivement laissé leur domicile vide depuis un mois. Patrick Balkany est actuellement en prison, tandis qu'Isabelle Balkany est dans un établissement de soins à Évreux depuis le 3 février dernier avec un bracelet électronique. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Évreux à la suite du cambriolage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !